1961, après la domination sans partage de Cooper Climax en 1959 et 1960, avec les sacres du pilote australien Jack Brabham au championnat pilote, c'est un nouveau règlement technique qui est mis en place par la CSI. Adieu aux moteurs 2,5 litres atmosphériques et aux suralimentés de 750 cm3. Les moteurs suralimentés ne sont plus autorisés. La cylindrie maximale est désormais limitée à 1500 cm3. Alors que le poids minimal est réglementé à 450 kg, le double circuit de freinage devient obligatoire tout comme l'arceau de sécurité, le démarreur de bord et l'emploi de carburant dit classique. Le ravitaillement en huile n'est plus accepté pendant la course. Le règlement sportif évolue, le gain de points pour les pilotes victorieux passe de 9 au lieu de 8. Beaucoup de changements donc, ce qui risque de profiter au bolide italien de Maranello. Ferrari a conçu une 156 dotée d'un V6 à 120 degrés, présentée dès le premier Grand Prix à Monaco. La Scuderia a fabriqué une monoplace légère, testée en soufflerie, avec une carrosserie en aluminium et un châssis multitubulaire. Longue de plus de 4 mètres, la 156 sera sans aucun doute la reine des circuits, hormis sur les tracés signeux. La légendaire écurie italienne, présente en Formule 1 depuis 1950, se présente comme la favorite pour conquérir une première coupe des constructeurs et glaner un troisième titre pilote. Après deux victoires pour les Rouges aux Pays-Bas et en Belgique, vient le Grand Prix de France à Reims le 2 juillet 1961. Le vainqueur de l'étape rémoise n'est autre que Giancarlo Baguetti sur Ferrari non officiel. Engagé par la Fédération Automobiles italienne, le natif de Milan a vaincu les plus grands du moment, bénéficiant des aléas de course et des défaillances techniques des monoplaces de ses adversaires. L'italien, parti de la 12e place sur la grille, s'est imposé à bord de sa 156, doté du V6 à 65 degrés, reconnaissable à son capot arrière à prise d'air, devant Dan Guernet sur Porsche et Jim Clark sur Lotus Climax. Giancarlo Baguetti rejoint Giuseppe Farina dans le petit livre des records de la F1. Baguetti remporte un grand prix pour sa première participation, magistrale. La domination des Ferrari se poursuit en cette fin de saison 1961, malgré la victoire de Stirling Moss au Grand Prix d'Allemagne le 6 août 1961. L'anglais a triomphé devant les Ferrari en reléguant Von Tripps et Hill, respectivement à 21 et 22 secondes. Mais c'est Von Tripps, l'allemand, qui se présente comme le favori pour l'accès au trône pour ce week-end de Grand Prix à Monza. Leader au classement pilote avec 4 points d'avance sur son équipier Hill, Von Tripps doit assurer un podium pour remporter le Graal qui l'attend. L'espoir sera bref, l'allemand percute la Lotus de Jim Clark dans la parabolique au deuxième tour de course. Avant de revenir sur la piste, la monoplace de Von Tripps fauche des spectateurs. Quinze d'entre eux perdront la vie. Au milieu de ce macabre spectacle gît la Ferrari de Von Tripps, fortement endommagée. Le pire est à craindre. Ce 10 septembre 1959 est à nouveau noir pour la Formule 1. Von Tripps vient de perdre la vie à la suite de son accrochage avec Clark. Phil Hill profite de cette funeste situation pour filer tout droit vers la victoire. Hill est sacré champion du monde pilote et Ferrari remporte pour la première fois la coupe des constructeurs avec 5 victoires sur 8 Grand Prix. Von Tripps est vice-champion du monde à titre posthume devant le troisième au classement, Sterling Moss, auteur une nouvelle fois d'une remarquable saison avec deux victoires à Monaco et en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada